Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de 9 conseils pour les profs des écoles débutants. C'est d'ailleurs vous qui avez choisi dans un sondage sur Instagram, d'ailleurs si tu ne me suis pas sur Instagram je te le remettrai juste ici. Et franchement vous avez été hyper nombreux à répondre à ce sondage. J'avais mis du coup une vidéo générale pour les professeurs des écoles débutants et une vidéo liée à l'autorité en classe et vraiment c'était hyper serré. Avant de commencer cette vidéo je voulais juste t'informer parce que j'ai complètement oublié de le faire au début de la vidéo que j'ai créé un Google Drive spécial La Maîtresse du Dimanche où je vais quasiment je pense à chaque fois que je vais faire une vidéo PE créer une sorte d'article comme un document, enfin c'est un document PDF que vous allez pouvoir retrouver dans le lien juste en dessous. C'est totalement gratuit et ça va te permettre de le garder précieusement si ça t'intéresse que ce soit sur tes différents appareils ou si tu veux l'imprimer. Donc c'était juste pour info, je te laisse avec la suite de la vidéo, tu as le lien dans la barre d'infos. Donc bref si ça t'intéresse de savoir un petit peu les 9 conseils qui pour moi sont les plus importants lorsqu'on débute dans le métier de professeur des écoles je rappelle, petit disclaimer, je fais ce genre de vidéo pour les professeurs des écoles débutants. Moi je ne vais rien apprendre de plus à des professeurs des écoles qui ont plusieurs années d'expérience, bref je ferme la parenthèse. Alors le premier point que je voulais aborder avec toi c'est vraiment de s'organiser. C'est vraiment pour moi la base de ce métier de professeur des écoles. Si tu n'es pas un minimum organisé, ça ne va pas être facile. Que ce soit les programmations, les progressions, que ce soit les papiers administratifs, les APC, les réunions avec les parents, les réunions genre conseil de classe, conseil d'école, conseil de cycle, etc. Une des qualités c'est vraiment la polyvalence, l'organisation et franchement je suis totalement d'accord avec ça. Alors après tout dépend de votre façon de faire mais clairement je suis, vous le savez je pense si vous me suivez depuis un petit moment, complètement adepte de tout ce qui est calendrier, semellier et to-do list. Pour moi c'est vraiment la base de l'organisation et ça m'a énormément servi dans le métier de professeur des écoles. Deuxième point très 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 important. Bon j'ai envie de te dire comme tous les autres points de cette vidéo. Et du coup forcément une des erreurs qu'on a tendance à retrouver énormément et que j'ai faite aussi, c'est de se perdre dans le travail, de ne pas se laisser du temps off, du temps pour soi, pour se détendre et parfois on a tendance à se laisser piéger dans ce cercle vicieux. Mais je trouve qu'il est encore plus important au final, après coup, c'est toujours comme ça, de se laisser du temps off pour revenir encore plus en forme. Et en fait le problème comme je vous disais juste avant, c'est que la plupart des PE débutants finissent par se retrouver complètement épuisées. Je me suis retrouvée aussi dans des moments où j'étais littéralement épuisée, tant psychologiquement que physiquement. Prenez du temps pour profiter de vos proches, de votre famille, de vos amis, de vos chéries, peu importe. Prenez du temps, je sais pas, pour faire de la méditation, du yoga, de la sophrologie. Je sais pas, faites un sport qui vous défoule, peu importe la manière dont vous avez besoin de lâcher la pression. Mais je trouve que c'est vraiment hyper 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 important. Donc faites attention à votre santé, c'est vraiment primordial. Et en plus, vous en serez que plus épanoui dans votre classe, dans votre boulot, etc. Alors ensuite, troisième point, la disposition de la salle de classe. Ça aussi, c'est un point que j'avais énormément envie de mettre dans cette vidéo. Pour ce point, ça va vraiment dépendre si vous êtes titulaire de cette classe. Donc c'est votre classe, que ce soit sur un an ou pour toujours, entre guillemets, même si c'est quand même très très rare dès la première année. Ou alors si vous êtes complément slash décharge, je vous conseille de tester un maximum de dispositions de classe. Alors je pense que vous connaissez un petit peu les différentes dispositions, parce que déjà on a tous été élèves. Et je pense que vous avez tous connu les fameux rangs d'oignons. Donc c'est tout simplement des rangs les uns derrière les autres. On a aussi la disposition en forme de U, que ce soit un U simple ou un U double. La disposition également, vous savez, en îlot. Donc là, on a vraiment des tables qui sont centrées, comme des petites îles au final. Ça, c'est un truc qu'on retrouve, je trouve, de plus en plus dans les classes. Et vous pouvez bien entendu aussi faire un mélange. Imaginons dans un coin de classe, devant, vous pouvez faire un U. Derrière, mettre deux îlots en particulier pour des ateliers ou autres. Enfin, vous pouvez vraiment mixer ce que vous voulez dans la disposition de classe. Je vous conseille de tester un maximum de dispositions de classe et de commencer par celle qui vous inspire le plus. Après, vous verrez dans le document, donc je le rappelle, il y a le document dans mon Google Drive juste en dessous. Je vous aurais peut-être expliqué un petit peu plus parce que là, sinon, la vidéo YouTube va juste durer une heure et demie. Je vous aurais détaillé peut-être un peu plus, notamment les avantages et les inconvénients de chacune de ces dispositions de classe. Mais vous pouvez vraiment tester ce que vous voulez pour arriver vraiment à ce qui vous correspond le mieux. Quatrième point, là, ça va vraiment dépendre encore une fois de votre méthode, de la manière dont vous allez vous organiser. Mais personnellement, un point qui m'a énormément aidée, c'est d'en faire un maximum pendant les vacances. Alors, je mets des petites guillemets à vacances parce que tous les PE du monde, tous les professeurs des écoles du monde, savent que les vacances ne sont pas réellement des vraies vacances. Là, on va prendre uniquement du temps off parce que non, il faut bien entendu qu'on prépare les séquences, les séances, les évaluations. En gros, toutes les progressions de la période d'après. Et donc, ça prend énormément de temps, forcément. Donc, concrètement, prenons les grandes vacances, donc les vacances d'été. Personnellement, je passais tout le mois d'août à travailler pour, du coup, les programmations de l'année et les progressions de la période 1, donc de la rentrée jusqu'aux vacances de la Toussaint. Donc, pour la période 1, notamment, je préparais dans des grands classeurs. D'ailleurs, j'en ai là, je vais vous en amener un pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je préparais réellement. Donc là, j'ai mon classeur, enfin mon ancien classeur, où je travaillais la classe de CE1. L'année passée, donc à l'intérieur de ce classeur, j'avais des intercalaires. Donc là, il y a la liste des élèves, on a les rituels, les maths, le français, l'EMC et l'espace-temps. Voilà ce dont je m'occupais dans la décharge de CE1. Donc là, vous avez en EMC mes programmations, voilà, en CE1. Donc ça, c'est vraiment les thématiques générales de l'année selon chacune des périodes. Donc là, on a la première séquence qui était les règles de la classe et de l'école slash la politesse. Et là, vous voyez, en fait, j'ai carrément fait des grands tableaux avec les séances, les objectifs, le déroulement et le matériel ici. Comme vous voyez, il y a vraiment tout le détail des séances. Donc je ne vais pas forcément, voilà, tout vous zoomer et tout. Mais il y a toute la séquence 1. Et à la fin de cette séquence, on avait tout le matériel. Donc là, j'avais préparé, vous savez, des cartes d'identité. Et au final, je trouve que c'est vraiment hyper pratique de fonctionner comme ça parce que quand on débute, on a l'impression d'en avoir un petit peu partout dans la tête, un petit peu partout sur le bureau, un petit peu partout chez soi. Je trouve vraiment que fonctionner ainsi, certes, ça va te faire énormément de boulot, je ne vais pas te le cacher, pendant les vacances. Mais au moins, quand ce sera la rentrée, tu vas vachement moins travailler les week-ends et les soirs, alors que si tu ne fais pas ça et que tu te retrouves à tout faire au fur et à mesure, tu vas te coucher à minuit, 1h du matin, tous les soirs. C'est d'ailleurs ce que je faisais pendant mon année de PES parce que clairement, on ne t'apprend pas forcément à gérer tout ça. Donc voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Essayez d'en faire un maximum pendant les vacances. Certes, prenez quelques jours pour vous. Moi, en général, je prenais un tiers des vacances, deux temps off et deux tiers pour travailler. Alors, je ne vais pas vous dire que vous n'allez plus du tout travailler les soirs et les week-ends. Peut-être que ce serait mentir, mais vous pourrez simplement reprendre, réadapter, etc. Il y a même des périodes où je préparais la première semaine de cahier journal et franchement, au fur et à mesure, je m'organisais de mieux en mieux. Alors ça, je pense que c'est une des erreurs les plus commises lorsqu'on est PE débutant. Vraiment, le fait de ne pas vraiment arriver à asseoir son autorité directement est ce qui, entre nous, est tout à fait normal. Alors, concrètement, une petite astuce que je peux te donner dans cette vidéo, encore une fois, je pense que, voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir suivre un maximum de vidéos, que ce soit lifestyle ou PE comme celle-ci. J'ai pu me rendre compte, comme tous les PE qui se font avoir au début, que plus tu laisses le niveau sonore monter, on va dire que plus ton seuil de tolérance est haut, plus il va être dépassé, puis dépassé, puis dépassé. Et au final, à la fin, c'est n'importe quoi. Dans la classe, tu as un bruit de ouf et tu n'arrives plus à le faire redescendre. Donc, c'est vraiment une astuce simple. Détermine ton seuil de tolérance et dis-toi en connaissant, parce que ce n'est pas moi qui connais le mieux que tes élèves, c'est toi, parce que chaque classe, chaque élève, il y a des comportements différents, il y a des manières de faire différemment, enfin voilà. Chaque élève, entre guillemets, ne se prend pas de la même manière en termes de sanctions. Alors, je prends ce mot avec énormément de gants, mais vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous allez appliquer si un ou plusieurs élèves, ou si la classe entière dépasse ce niveau sonore ? Voilà. Sixième point, soigner son cahier journal. Alors ça aussi, je vous dis à chaque fois, ce point est important, mais forcément, ces neuf points sont importants pour moi. Je vais arrêter de dire ce mot. Comme vous le savez, je pense, le cahier journal est l'outil nécessaire et hyper important pour un PE. Le cahier journal, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de mettre sur papier l'organisation de toute votre journée, que ce soit à l'écrit ou que vous fassiez ça sur le PC directement. Il peut aussi servir aux remplaçants lorsque vous n'êtes pas là pour qu'ils puissent faire tout le petit déroulement de la journée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit en général qu'il faut toujours laisser un exemplaire à l'école. Et je voulais vraiment insister sur le fait que soigner son cahier journal, c'est important, déjà dans un premier temps, parce que ça va être un super outil pour vous. Et deuxièmement, c'est hyper important de détailler et de soigner son cahier journal, tout simplement parce que quand vous allez débuter dans le métier, vous allez avoir pas mal de visites, que ce soit vos tuteurs, que ce soit les conseillers pédagogiques, inspecteurs, inspectrices, etc. Et petit plus, moi je vous avoue que j'adorais designer un petit peu mon cahier journal parce que ben voilà, on l'a sous les yeux tous les jours et j'aimais bien notamment mettre des petites chaussettes de Noël pour la période de Noël, des petits trucs pour le printemps, etc. Je trouve que vu que c'est un outil dont on sert tous les jours sans exception, je n'ai pas forcément précisé qu'il n'est pas obligatoire de base, mais qui est fortement, fortement conseillé. Septième point de cette vidéo, ne pas hésiter à demander de l'aide. Parce que lorsqu'on débute, je vous l'ai dit dans un des points précédents, on a tendance forcément, et j'ai envie de vous rassurer là-dessus, c'est normal de se sentir dépassé au début, vu qu'on vous a clairement, je vais être honnête, jamais vraiment appris à tenir une classe. C'est plutôt un peu théorique. Alors oui, à l'inspect, on va vous dire qu'on a des cours de la gestion de classe, au final, toutes les personnes qui sont passées par le master MEF 1er degré, il n'y a personne qui va vous dire qu'on a été bien préparé. Tout le monde se met d'accord sur le fait qu'on est mal préparé à la pratique réelle de la classe, et franchement, ça c'est trop dommage, mais bref. Donc clairement, ne pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit à ses collègues, que ce soit à ses potes de la promo, que ce soit aussi à les checker sur des blogs, des chaînes YouTube. Donc franchement, ne reste pas seule face à tes problèmes, entre guillemets, ou à tes questions. Avant dernier point de cette vidéo, n'hésite pas à laisser par moment les élèves actifs à ta place. Alors concrètement, je vais vous expliquer par la suite ce que je veux dire par là, mais je trouve que c'est également une des erreurs les plus commises par les PE débutants. Moi également, je me suis faite avoir comme tout le monde. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'instinctivement, on a tendance, lorsqu'on est jeune PE, à reproduire ce qu'on a connu nous-mêmes en tant qu'élèves. On a eu tendance, je sais pas vous, peut-être que aujourd'hui vous êtes plus jeune, et que vous avez peut-être connu les îlots. Le U, j'ai connu un petit peu, mais j'ai énormément connu la disposition de classe en rang d'union, et donc c'était vraiment la maîtresse ou le maître en face des élèves, et les élèves devaient se taire, écouter, et juste répondre à une question lorsqu'on leur demandait, et point barre. Et je pense que tout le monde s'est rendu compte au fur et à mesure que c'était pas une erreur, mais que c'était pas forcément la meilleure manière, à mon avis en tout cas, de faire. Mais dans tous les cas, je trouve que la clé pour que ça se passe le mieux possible, de tous les côtés, qu'il y a une ambiance sereine, que les élèves apprennent le mieux possible, c'est l'équilibre entre justement l'enseignant, les élèves et le savoir. Je trouve que ces fameux rangs d'oignon, etc., ça prône vraiment le fait que l'enseignant soit devant, qu'il soit au centre, alors qu'au final, pour revenir à mon point, c'est hyper important que parfois, et même le plus souvent que vous pouvez, je trouve, c'est ce que je faisais en tout cas, après voilà, encore une fois, chacun fait bien comme il veut, mais je trouve que ça peut être très très cool et très bénéfique que la plupart du temps, les élèves soient au centre des apprentissages, c'est vraiment la base, etc., pour qu'ils puissent réussir, mais c'est vraiment sympa, je trouve, des fois, de laisser sa place, de se mettre au fond de la classe, et de les laisser faire. Bon, excusez-moi, je n'avais plus de batterie, je ne fais que de papoter, cette vidéo va vraiment être complète, je pense qu'on n'est plus du tout cadré de la même manière, mais bref. Alors après, oui, forcément, vous allez me dire, mais Amandine, comment on fait concrètement pour faire ça ? Mais pour vous en donner quand même un, pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle, je faisais un rituel le matin, le coin d'oeuvre, voilà le rituel, donc il y avait trois boîtes différentes, avec trois rôles différents, les élèves venaient le matin, j'avais fait des étiquettes plastifiées, ils mettaient leur prénom dans le rôle qu'ils avaient envie de faire aujourd'hui, donc après, moi, je tenais un petit tableau pour que chacun puisse passer selon les différents rôles. Donc, il y avait un élève qui racontait quelque chose, donc c'était le fameux quad 9, donc justement, il y avait un élève qui gérait le temps, et il y avait un élève qui gérait la parole des autres avec un bâton de parole. Donc là, à ce moment-là, moi, je me mettais totalement en retrait, je me mettais au fond de la classe, et à ce moment-là, je l'ai laissé faire. Il faut le temps, tout simplement, que ça se ritualise, comme son nom l'indique, et donc, ce rituel, à la fin de l'année, les élèves vraiment adoraient, et ça roulait, mais ça roulait, et même moi, c'était vraiment un moment agréable du matin, on arrivait en classe, et pendant environ 5-10 minutes, il y avait ce fameux quad 9 qui permettait de faire un peu une transition entre le rôle d'enfant à la maison et le rôle d'élève, vraiment, voilà, car, etc. Et franchement, d'ailleurs, je vous recommande le quad 9, le petit rituel du matin, si vous ne me connaissez pas. Et donc, ce neuvième et dernier point, c'est ne pas se laisser marcher dessus. J'ai pu me rendre compte moi-même dans un premier temps, puis, voilà, chez les autres, que ce soit des jeunes collègues, que ce soit des amis, que ce soit vous également, parce que justement, dans cette vidéo, vos pires anecdotes, il y a aussi des pépites à ce sujet. Mais franchement, une des erreurs qu'on fait également lorsqu'on est PE débutant, c'est qu'on a tendance à se laisser faire. Alors, quand je dis se laisser faire, c'est qu'il y a parfois des collègues, il y a parfois des ADCM, des AVS, même des parents, qui vont des fois vous faire un peu des réflexions. Vous voyez, je pense, les jeunes PE de quoi je parle. J'ai d'ailleurs donné quelques anecdotes dans la vidéo, vos pires anecdotes en barre d'infos, et on n'a pas l'impression d'être légitime dans notre travail, en fait, parce que justement, vous arrivez, vous êtes déjà un petit peu perdus par la masse de travail, par tout ce qu'il faut faire, par la gestion de classe, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et qu'en plus de ça, on vient te mettre une réflexion, encore une fois, même si la personne ne pense pas à mal en face, eh bien nous, en face, on va se sentir complètement illégitime face à notre travail. Et sache-le, toi qui me regardes derrière la caméra, si tu es jeune prof des écoles, que tu sois PES, T1, T2, peu importe, si quelqu'un te fait une réflexion face à ton travail, sur la manière dont tu as travaillé, ou peu importe, sache que tu es totalement légitime dans ton travail. Et à ce moment-là, honnêtement, s'il y a quelqu'un qui vous fait une réflexion, que ce soit, voilà, mal amené ou bien amené, on s'en fiche, ça reste une réflexion, n'hésitez pas à ne pas vous laisser déstabiliser, déjà, premièrement, ce qui n'est pas facile, quand on débute, communiquer avec ces personnes. Je vous dis pas de péter un câble, d'être méchante, et de dire, oui, qu'est-ce qu'il y a... Non, pas du tout, voilà, restons zen, restons zen. La communication, de toute façon, c'est la clé de tout. Ça sera la clé pour avoir un climat serein dans la classe, mais aussi un climat serein avec les collègues, avec les parents. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous fait une réflexion, ou qui vous fait un petit peu douter de votre travail, parce que, voilà, il y a une ADSEM qui va vous dire qu'en fait, c'est pas bien ce que vous faites, vu qu'à l'âge, je ne sais pas combien d'années d'expérience, je sais, c'est compliqué à gérer quand on est jeune PE, mais n'hésitez pas à communiquer et à dire que, ben voilà, l'enseignante ou l'enseignant, c'est vous. Voilà, vous connaissez votre travail, vous avez fait votre Bac plus 5, vous avez eu votre concours si vous êtes là, et vous êtes légitime de travailler de telle ou telle manière. Donc, voilà, tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu d'avoir une nouvelle vidéo spéciale professeur des écoles. Moi, dans tous les cas, j'étais très contente de la filmer. J'ai vraiment une liste énorme par rapport aux vidéos PE que je voudrais faire cette année. Donc, franchement, si vous avez envie de plus de vidéos de ce genre, ou de suivre mes petites aventures dans mes vlogs et dans mes autres vidéos Lifestyle, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner juste en bas. Moi, dans tous les cas, je suis très contente de vous avoir retrouvés dans cette nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501